Les événements de la vie ont fait que je n'ai pas pu m'occuper du potager ces derniers mois. J'étais pourtant très heureuse d'avoir tout planté au mois de juin. J'avais fait un beau potager avec des tomates, des salades, des concombres, des haricots et malheureusement je n'ai pas pu m'en occuper. Ce qui fait que la végétation et d'âme nature ont vite repris ses droits. De plus l'automne est là et le grand saule perd toutes ses feuilles, ce qui est normal en soi bien évidemment. Il pleut beaucoup ces derniers jours, du coup je profite d'une accalmie pour enfin m'occuper du potager. Et c'est évident qu'il était vraiment temps. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes ont tout envahi et forcément tous les arbres et les arbustes tout a poussé. A vrai dire je fais les choses très simplement, je ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Je veux juste pouvoir y voir un petit peu plus clair au niveau du potager. J'ai déjà commencé par enlever les planches en bois que j'avais installées. On ne s'en rend pas compte sur la vidéo mais c'est assez large et ces planches me permettaient de plus facilement marcher pour arroser les pieds de tomates et les concombres. Ce que je voulais c'est que ce soit un minimum propre donc j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes ainsi que les pieds de tomates, de haricots et de concombres. Après je me suis attaquée à ce petit bout de potager où j'avais planté des tomates ainsi que des salades. Les soucis cette année se sont vraiment bien développés et je les laisse bien sûr. Je fais pareil que pour l'autre partie du potager, j'enlève les piquets à tomates ainsi que les mauvaises herbes. Malgré tout je laisse une grosse partie des feuilles mortes. Mon grand-père m'avait appris que c'était important de les laisser parce que ça pouvait créer un compost naturel. Puis de façon assez grossière j'ai un petit peu retourné la terre de façon qu'avec un râteau je puisse plus facilement la planir. Je pense pas vraiment que ce sont les termes exacts mais avec la vidéo vous comprenez. Au niveau du potager a été créée toute une allée avec de vieilles tomates. Il y a vite la possibilité d'y glisser avec les feuilles du saule. Une fois que tout est bien humide je trouve que la tomate peut vite être glissante. Pareil de façon assez grossière j'ai enlevé les feuilles que j'ai remises dans un petit bout du potager pour comme je vous disais tout à l'heure créer un compost naturel. Il était temps que je m'occupe du puits car avec toutes les feuilles qui sont tombées ça crée énormément de poids dessus. Et cette grande fermeture ronde en bois qui vient de su le fermer date du 18e siècle donc je préfère vraiment faire attention. C'est pour ça que très régulièrement j'enlève les feuilles afin d'éviter le poids et que ça s'effondre en fait. J'espère vraiment prochainement pouvoir m'occuper de la rénovation du puits. J'ai également coupé quelques petites branches qui partaient chez le voisin. C'est terminé j'ai pu faire le plus gros. Côté puits on voit pas vraiment une grande différence. C'est surtout côté potager où je trouve que ça fait déjà un peu plus propre, au visuel en tout cas. De toute façon vu la pluie qu'il est tombée et la terre que j'ai mise partout j'aurais pas pu faire mieux je pense. Mais bon ça m'a fait du bien, ça m'a vidé l'esprit, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Il faudra très prochainement que je recommence car le saule va continuer à perdre ses feuilles. D'après toutes les recherches que j'ai pu faire sur la maison, ce puits daterait de la fin du 16e siècle, début 17e. Je l'utilise pour arroser le potager et les fleurs l'été. J'aimerais par la suite prendre le temps de le rénover, de lui redonner une seconde vie. Maintenant que la rénovation de l'intérieur de la maison est terminée, on va pouvoir s'attaquer à l'extérieur de la maison plus en détail. Et j'ai hâte parce que j'ai vraiment plein d'idées pour l'extérieur. A côté du puits, il y a ce qu'ils appelaient dans le temps un réservoir. Ça doit toujours s'appeler comme ça maintenant d'ailleurs. Et les anciens du village m'expliquaient que dans le temps, ils mettaient l'eau dans ce réservoir afin de la réchauffer, afin qu'elle soit à température un peu plus ambiante pour arroser le potager. La prochaine étape sera de faire du rangement dans la cour, de la préparer en quelque sorte pour l'hiver et de ranger le barbecue, le parasol ainsi que les tables et les chaises en bois. En attendant, le côté potager est enfin terminé. Sous-titrage ST' 501